Hello dear friends, this is the tea time. Allez, bienvenue à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour cet nouvel épisode du tea time qui devrait être, je pense, une vidéo qui va être très intéressante et très enrichissante autant pour vous que pour moi parce qu'en plus vous m'avez posé plein de questions j'ai dû en sélectionner que trois, je sélectionnerai trois questions à chaque fois pour chaque tea time parce que je ne peux pas répondre à toutes les questions en même temps sinon ça va faire une vidéo de cinq heures au moins, ça ne sera pas possible. Allez, je vous propose de commencer, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes bien au chaud que vous êtes bien assis, que vous avez votre tasse de thé avec votre thé. Mon eau est là, elle est prête, elle est bien fumante. Je ne vous montre pas la tasse, je l'ai préparée comme la semaine dernière. Donc à savoir que je vais utiliser ma petite tasse fétiche que vous retrouverez sur toutes les vidéos. Également, je voulais vous dire que j'utiliserai une autre tasse pour faire toujours un tea time mais ça sera quand on sera un petit peu plus avancé, quand on aura les bonnes bases de tasséomancie. Je vous montrerai qu'on peut faire un autre type de tasséomancie avec la tasse du destin. Donc c'est encore un autre type de tasséomancie, ça ne reprend pas tout à fait les codes de la tasséomancie classique mais on verra ça plus tard. Allez, je vous propose donc de verser mon eau, on va faire infuser le thé et puis on va se mettre à discuter. Allez, donc comme la semaine dernière, j'ai fait exactement pareil, je vais mettre la tasse en bas parce que j'ai peur que si je la laisse sur le bureau, que je fasse un faux mouvement et que la théière finisse par faire. Donc, comme la semaine dernière, j'ai mis une cuillère comme ça, l'équivalent d'une petite cuillère donc moi c'est une cuillère spéciale à thé que j'utilise, à thé, à café, peu importe donc qui est plutôt de petite taille, plus petite que les cuillères à café classiques, traditionnelles elle est légèrement plus petite donc j'ai mis une cuillère complète de thé avec un petit peu de sucre roux dedans et puis on va laisser un petit peu infuser parce que c'est très chaud. Alors, je propose de passer directement aux questions je vais essayer cette fois-ci de faire une vidéo qui sera un petit peu moins longue parce que comme je vous l'avais dit, pour la première vidéo, je ne savais pas trop comment faire le truc vous savez comment je travaille, moi j'aime bien faire les trucs à l'arrache je ne me prends pas la tête donc puis je me suis dit, non, quand même, une heure de vidéo, ça fait quand même beaucoup donc je vais essayer de réduire pour la prochaine et puis faire un truc qui soit un petit peu plus carré et un petit peu plus structuré ça ne fait pas de mal parfois d'être organisé donc du coup, regardez, je me suis noté en tant que bon élève mes petites questions sur ma feuille les trois premières questions, parce que toutes les autres, elles sont posées sur d'autres feuilles donc je vais en sélectionner au fur et à mesure, comme je vous ai dit alors, on va aborder une thématique qui va être vraiment très intéressante et qui est dans la thématique de la semaine parce que comme vous avez pu le suivre un petit peu avec la vidéo des énergies de la semaine mais aussi les énergies du jour on a des énergies quand même qui sont vachement alors, je ne vais pas dire lourdes parce que ce n'est pas non plus le mot ce n'est pas qu'elles sont lourdes mais elles sont très rattachées à une énergie un peu mortifère parce que visiblement, on est dans un cycle où la maladie est très présente on est dans une période d'épidémie mais pas forcément le coronavirus dont tout le monde parle non, ce sont des épidémies aussi de gastro, de grippe, de rhume, de plein de choses par exemple, dans l'école du petit, on a la mononucleose qui est de retour donc vous voyez donc en plus de ça, on a ces énergies qui sont un petit peu ces énergies de virus, de maladie, etc à côté, on a aussi ces énergies qui sont attachées à la mort parce que je ne vous cache pas que depuis que j'ai fait la vidéo des énergies de la semaine j'ai appris que des décès alors que ce soit de votre part, de la part de mes abonnés pour m'écrire un mail en disant bah voilà, bravo, t'as vu juste je viens de perdre telle personne ou telle personne donc c'est moi qui suis très empathique je ne vous dis pas, ça m'affecte aussi parce que je me dis mince c'est toujours délicat d'annoncer ce genre de choses et puis j'en apprends aussi d'autres personnes voilà donc j'avoue qu'on est dans ces énergies-là et ça peut être un petit peu lourd, surtout émotionnellement parlant donc j'ai décidé de sélectionner trois questions qui étaient vraiment en rapport avec ce sujet-là pour être dans la thématique et puis pour que vous puissiez aussi connaître mon ressentiment et mes croyances par rapport à ça alors la première question alors c'est vrai que je n'ai pas pensé à faire un truc j'aurais pu citer le nom de l'abonné qui m'avait posé la question je n'y ai pas pensé, je n'y ai vraiment pas pensé donc si jamais vous reconnaissez votre question n'hésitez pas à le mentionner que c'est vous pardonnez-moi, je suis tête en l'air, mais vous aimez ça donc la première question c'est quelle est ton expérience la plus traumatisante avec les cartes ? alors ça c'est une question qui est vraiment 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 très intéressante parce que l'expérience la plus traumatisante que j'ai pu avoir avec un tirage de cartes c'était en 2013 je tirais les cartes alors à l'époque j'avais repris mes études et j'avais une amie qui n'y croyait pas plus que ça et qui voulait que je lui tire les cartes et donc je lui faisais des tirages un petit peu réguliers et puis il y a un tirage un petit peu plus particulier qui a vraiment attiré son attention sur le fait qu'elle sortait avec un garçon et dans mes cartes et bien je lui ai révélé que ce garçon entretenait déjà une relation avec une autre fille mais baste d'avoir une relation avec une autre fille c'est que cette fille en question attendait un enfant de ce garçon là donc vous voyez déjà le contexte du truc donc bien entendu mon amie n'était pas au courant de la situation toute ma vie je m'en souviendrai c'était le vendredi donc on partait en week-end puisque j'étais interne à ce moment là donc on rentrait les week-ends chez nous donc le vendredi elle est partie elle s'est chargée de poser des questions à son copain et le lundi quand elle m'a retrouvé elle m'a dit bravo Jo parce que tout ce que tu m'as dit c'est exactement ça au détail près non pas que je doutais de mes capacités mais c'est vrai que quand on vient vous trouver pour dire bah oui c'était bravo bravo parce que c'est exactement ça pour l'ego ça fait un petit peu de bien je vais essayer d'en boire une gorgée mais j'ai peur que ce soit très chaud oui ça a l'air d'être très chaud encore c'est très chaud encore ah puis j'ai pas touillé le sucre il est au fond donc je continue ma petite histoire donc le lundi elle m'apprend que j'avais raison et sur ça et bien j'avais commencé à la convaincre sur des capacités psychiques qui pouvaient réellement exister donc je lui refais un tirage quelques temps après et là dans le tirage sort quelque chose qui pour le coup était particulièrement négatif et qui a été la chose qui m'a le plus traumatisé à savoir je lui ai appris donc la grossesse de cette fille ne se passerait pas bien mais base de ça je lui ai donné certains détails je pense qu'ils vont vous glacer le sang après mais je lui ai dit que cette fille perdrait son bébé mais pas dans n'importe quelle circonstance je lui ai dit très précisément qu'elle donnerait naissance à ce bébé mais que ce bébé décéderait quelque temps après je pense que vous avez deviné la suite j'ai pas besoin de vous raconter donc effectivement à terme de sa grossesse mon amie a appris qu'effectivement et bien elle avait bien donné naissance à ce bébé mais que trois jours après ce bébé avait décédé donc je vous cache pas que ça ça a été l'expérience qui m'a le plus traumatisé à tel point que j'ai complètement arrêté les tirages pendant plus d'un an parce que voilà c'est enfin je sais pas si si on peut se rendre compte de ce genre de choses comme ça peut être traumatisant parce que c'est là que vous réalisez que vous avez vraiment une capacité un peu hors norme et pendant très longtemps j'en ai culpabilisé véritablement et puis plus tard c'est une autre amie aussi avec qui j'avais discuté qui m'a fait comprendre que je n'avais pas à culpabiliser parce que c'était pas de ma faute j'étais en rien responsable je veux dire c'est pas moi qui lui ai jeté un sort pour qu'elle perde son bébé non absolument pas et donc elle m'a fait comprendre que je n'avais aucune responsabilité là dedans et que j'étais un simple messager et que mon devoir était de transmettre les messages qu'on me donnait voilà par qui par quoi pourquoi dans quel but voilà c'est le genre de réponse qu'on n'aura pas ou en tout cas pas de notre vivance je pense peut-être que dans notre mort on aura certaines réponses ou certains éléments de réponse peut-être je ne sais pas mais voilà donc tout ça pour vous dire que lorsqu'on pratique la carte au mancie le pendule la tassée au mancie n'importe quoi n'importe quel support on s'en fiche il faut vraiment prendre les choses au sérieux parce que si vos guides vos anges dieux n'importe qui en qui vous croyez pareil on s'en fiche décident de vous transmettre des messages parce qu'entre guillemets vous avez été choisi pour une tâche particulière et bien votre rôle doit être de transmettre ces messages là et quand on pratique ce genre de choses il faut véritablement être déjà intègre être respectueux être humble mais surtout être conscient que c'est une pratique qui doit être sérieuse on ne se tire pas les cartes comme ça tiens si on buvait un café tu me tires les cartes pour voir pour rire non on ne tire pas les cartes pour rire c'est quelque chose de sérieux qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas peu importe c'est comme par exemple moi je ne sais pas une église imaginons que vous soyez non-croyants ça ne vous viendrait pas à l'idée de brûler l'église ou de rentrer et faire des fucks à toutes les croix ou je ne sais quoi non il y a un minimum de respect vous voyez ce que je veux dire ce respect qui nous empêche de franchir une limite parce que même si on ne croit pas on a toujours cette petite voix quand même qui nous dit et si c'était possible et si ça existait vraiment et s'il y avait autre chose après la vie après la mort si vraiment j'étais observé si vraiment il y avait quelqu'un qui gérait le monde si vraiment il y avait deux forces le dieu le diable peu importe mais on a toujours quand même cette limite qu'on croit ou qu'on ne croit pas on a toujours alors quand on croit je ne vous dis même pas la limite elle est encore plus importante mais même quand on ne croit pas on a toujours ce respect qui impose cette limite infranchissable et avec cette petite voix qui nous dit et si et si et si c'était possible donc voilà pour la première question la seconde question que j'ai trouvé également très intéressante et très pertinente c'est crois-tu en la réincarnation et je dois vous avouer que cette question je l'ai beaucoup appréciée parce que c'est une thématique profonde que je n'ai jamais abordée avec vous en plus c'est vrai j'en ai jamais parlé que ce soit sur ma page facebook ou sur la chaîne c'est vrai que je ne vous ai jamais donné mon point de vue sur la réincarnation je n'ai jamais fait de vidéo à ce sujet là et c'est dommage parce que c'est un sujet qui mérite qu'on en parle je vais vous donner mon opinion qui bien sûr n'engage que moi on est d'accord je ne dis pas que c'est une vérité absolue ça n'engage que moi c'est selon mes croyances mes principes pour moi je pense que la réincarnation existe alors j'ai mon esprit scientifique qui est en conflit avec mon esprit spirituel je vous explique si on est d'accord sur le principe de la réincarnation ça veut dire je vous parle scientifiquement parlant ça veut dire qu'à la base il y avait un nombre d'âmes qui a été créé imaginons moi je ne sais pas un milliard d'âmes il y a eu à l'origine un milliard d'âmes qui a été créé en théorie la réincarnation ça voudrait dire que ce même milliard d'âmes devrait tout le temps se réincarner dans d'autres vies dans d'autres corps et du coup le nombre d'humains sur terre la population mondiale devrait jamais fluctuer et devrait toujours rester au même stade si on part sur ce principe là mais non quand on voit les chiffres on voit qu'au contraire la population est en pleine expansion qu'elle est toujours en augmentation donc du coup il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans ce processus là qui fait que les âmes ou alors il y avait un nombre qui était très important à l'origine et pourquoi du coup il y aurait eu plus d'âmes qui se réincarnerait là dans cette époque là par rapport je ne sais pas moi il y a 200 ans ou il y a même 2000 ans je ne sais pas voilà ça c'est mon esprit scientifique qui est comme ça là c'est en collision avec l'esprit spirituel parce que mon esprit spirituel tendrait à croire à la réincarnation pourquoi parce que pareil je vais vous parler de mes expériences mais j'ai déjà fait l'expérience d'avoir alors je ne sais pas si c'est des rêves des souvenirs mais parfois j'ai eu des brides de choses qui me sont venues qui clairement ne correspondent pas à notre époque ni à notre monde actuel la dernière vision assez claire que j'ai eu c'est que je me voyais dans une petite cabane dans les bois tout ça retiré avec des outils très médiévaux on était vraiment dans une époque médiévale Moyen Âge château fort etc et je me voyais entouré de fioles avec une petite table en bois type un hôtel avec des bougies plein de petites fioles de partout et là j'entendais au loin une foule qui arrivait et dans la vision suivante et bien je j'avais l'impression de brûler sur un bûcher c'est à dire que j'arrivais presque à sentir les flammes qui crépitaient sur mon corps c'était très particulier comme vision et ce qui me fait aussi croire que peut-être peut-être c'est possible parce qu'il y a des choses que je sais que je n'ai jamais apprises nulle part mais nulle part je ne les ai jamais étudiées il y a des sujets il y a des choses il y a j'ai un avis sur tout c'est à dire que vous pouvez me demander n'importe quoi j'aurai toujours un avis sur ce que vous me demanderez alors attention je ne dis pas que c'est la vérité absolue mais quand je vais vous expliquer mon avis et que je vais vous l'argumenter et bien votre raison va vous dire ça se tient c'est cohérent et c'est logique ce qu'il dit alors que je ne l'ai jamais étudié je vous prends par exemple le dessin le dessin je ne suis jamais allé dans une école de beaux-arts je n'ai jamais eu quelconque cours et pourtant sans me vanter je dessine comme Van Gogh c'est un peu prétentieux de dire ça mais voilà vous voyez ce que je veux dire et j'ai plein de connaissances j'ai plein de choses que je n'ai jamais vues que je n'ai jamais étudiées et pourtant que je connais que je sais ça me le fait aussi beaucoup avec les lieux avec les personnes c'est-à-dire qu'il y a des personnes je ne les connais pas mais quand je les rencontre pour la première fois et bien j'ai un portrait très clair de la personne et très souvent je me trompe très rarement vraiment très rarement c'est-à-dire que la personne va être exactement comme je la vois comme je la ressens comme je la vois dans mon esprit comme si finalement je la connaissais et que mon âme la reconnaissait aussi et par conséquent et bien mon âme me met en mémoire tous les souvenirs que j'ai par rapport à cette personne-là et ça me le fait aussi avec des lieux il y a des lieux comme ça quand j'arrive alors vous savez vous connaissez tous les sensations déjà vues mais moi à ce stade quand même c'est vachement poussé parce que c'est plus que des sensations déjà vues j'ai l'impression d'avoir parfois déjà vécu la situation c'est-à-dire que il y a des fois je vais vous parler je vais vous dire une phrase des mots et puis je vais m'arrêter en plein milieu de ce que je vous dis parce que je sais très précisément comment je vais terminer ma phrase mais pire encore je sais aussi très précisément comment la conversation va se terminer et ce que vous allez me répondre à tel point que j'ai déjà ma réponse qui est en tête voyez comme si on avait déjà eu la conversation et que je vous l'avais déjà dit alors pas vous forcément mais ça peut être par exemple une situation qui est très similaire à ce que j'ai pu vivre dans le passé qui se représente dans ma vie et par conséquent mon âme retranspose cette même situation parce que tout s'y prête je sais pas moi le lieu qui est ressemblant la personne qui est ressemblante l'heure le jour la conjonction des as je sais pas quoi j'en sais rien mais c'est très perturbant et j'ai eu aussi des expériences avec d'autres personnes qui m'ont fait part de choses mais qui m'ont troublé parce que sachez un truc c'est que je suis passionné par l'histoire j'adore l'histoire vraiment j'adore l'histoire pourtant c'était pas ma matière préférée au collège et au lycée j'étais très mauvais en histoire et puis plus tard je sais pas l'histoire j'ai développé quelque chose qui m'a fasciné par exemple j'adore l'émission les jupons de l'histoire mais j'en suis friand mais vous avez même pas idée à quel point moi la télé ça va être Arte RMC Découverte vous voyez ça ce sont mes chaînes moi je regarde pas genre les anges plus belle la vie et compagnie ce genre de trucs non je critique pas mais non moi j'aime me cultiver j'aime apprendre des trucs et je sais pas bref et donc parfois j'ai des personnes qui m'ont fait part de choses et qui m'ont beaucoup perturbé parce que en moi ça résonnait beaucoup ce qu'elle me disait et surtout quand je faisais quelques petites recherches pour voir si c'était cohérent ce qu'on me racontait et bien je découvrais qu'effectivement c'était cohérent mais pire que ça qu'il y avait une base historique aussi une fois attendez je vais vous raconter la suite une fois j'ai eu une amie qui m'avait raconté quelque chose et qui m'avait donné le nom d'une personne son prénom et son nom et qui m'avait donné aussi sa fonction dans la vie c'est à dire ce qu'elle faisait à l'époque donc je suis allé faire fouiner je suis allé faire des recherches et là impossible de trouver la personne mais vraiment impossible internet tout partout impossible de trouver donc du coup je me suis dit mais tu vas soit elle t'a raconté des cracks et elle t'a donné un nom au hasard qui est invérifiable soit c'est tellement précis et technique que voilà et puis j'ai fini par trouver alors j'ai trouvé ça je sais plus dans quoi c'était une encyclopédie ou je sais plus quoi c'est dans un livre un livre d'histoire et en fait c'était mais il y avait un chapitre quoi quand je dis un chapitre c'était pas un chapitre de 15 pages non c'était 15 lignes à peine même plus 10 lignes c'était plus 10 lignes en fait qui traitaient de cette personne avec le nom le prénom sa fonction et là quand j'ai vu ça je me suis dit non mais là c'est incroyable et ce qui m'a fait y croire c'est que cette personne est pas du tout branchée par les livres les bibliothèques et compagnie c'est pas du tout les lieux dans lesquels elle est elle ce serait plutôt les boîtes les bars les trucs comme ça c'était une personne qui était une bonne vivante qui aimait les choses de la vie qui avait un petit côté superficiel mais pas pas la poufiasse vous voyez non pas la cagole ni rien non superficielle dans le sens elle aimait le make-up elle aimait paraître etc donc elle était pas du tout mais alors pas du tout branchée livre histoire et compagnie donc il y avait pour moi il n'y avait aucun risque qu'elle ait pu avoir accès à cette information là et c'est pour ça que j'ai été obligé d'y croire je me suis dit mais c'est bravo quoi c'est incroyable donc pour répondre oui je crois en la réincarnation mais mon esprit scientifique a besoin en fait de certaines explications sur comme ce que je vous ai expliqué pourquoi la population est toujours en augmentation alors que si on était sur une base une base d'âme on ne pourrait pas en avoir d'autres si je vous donne par exemple un kilo d'orange vous allez me faire du jus de fruits égal à un kilo d'orange vous n'allez pas me faire 6 litres de jus de fruits avec un kilo d'orange bah non et le problème c'est que c'est ça aujourd'hui c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait 6 litres d'humanité avec un kilo d'humain vous voyez et c'est ça en fait qui me pose problème c'est-à-dire que j'y crois je suis obligé d'y croire parce que j'ai vécu et j'ai eu des expériences qui me prouvent que la réincarnation effectivement il y a quelque chose qui existe quoi je ne sais pas en revanche mais pour moi j'avais fait quelques recherches je vais un petit peu vous expliquer j'avais fait 2-3 recherches et les recherches que j'avais trouvées étaient très intéressantes parce que alors c'était des théories qui étaient issues de la croyance bouddhiste etc et d'après certains imminents alors je ne vais pas dire scientifiques parce que ce n'est pas vraiment des scientifiques mais vous savez ces personnes qui étudient la parapsychologie les sciences occultes etc qui sont docteurs mais vraiment docteurs un peu comme Dorine Virtue Dorine Virtue elle a son doctorat mais c'est pas ces personnes ne sont pas scientifiques dans le sens elles n'étudient pas la géologie la physique etc vous voyez ce que je veux dire et d'après ces personnes d'après ces docteurs l'âme connaîtrait un cycle de 7 qui correspondrait aux 7 chakras c'est d'ailleurs pour ça que les 7 chakras ont été plus tard instaurés et créés parce qu'ils reposeraient sur 7 cycles de conscience et on dit que dans ces 7 cycles de conscience donc c'est décomposé en plusieurs catégories vous avez un cycle lumineux un cycle sombre etc jusqu'à atteindre le cycle de l'éveil donc qui est le 7ème cycle et après votre 7ème cycle l'âme ne se réincarne plus puisqu'en fait elle a atteint l'apogée de son évolution et en gros c'est ça le principe du karma c'est-à-dire que tout ce que vous avez fait dans votre autre vie si vous étiez dans votre cycle par exemple moi je sais pas imaginons que vous ayez commencé sur un cycle sombre et que vous ayez ensuite enchaîné sur un cycle lumineux et bien toutes les saloperies que vous avez pu faire dans votre précédent cycle va se répercuter sur votre nouveau cycle voilà le principe du karma mais inversement aussi ça peut marcher avec la lumière et l'ombre parce que là aussi qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas comme je vous l'avais dit et redit on ne peut pas être que lumineux ou que sombre non l'âme humaine pour être équilibrée a besoin de connaître plein de choses et entre autres il y a ces fameux 7 cycles ces 7 paliers de conscience et d'évolution donc il y avait je ne me souviens plus tout ce que j'avais lu il y avait le cycle de tout ce qui était rattaché au matériel au terrestre donc tout ce qui était matériel en fait tout ce qui était charnel superficiel etc ensuite il y avait les fameux cycles que je vous disais sombres et lumineux il y avait le cycle de la spiritualité où là on découvrait vraiment sa voie et toute notre vie allait être plus ou moins consacrée à une valeur théologique ou spirituelle etc etc jusqu'à atteindre mais à chaque fois c'était une courbe croissante c'est à dire que l'âme a pour but de s'élever pour atteindre l'éveil donc il faut obligatoirement commencer par une base voilà par zéro jusqu'à monter et atteindre ce dernier palier j'avais trouvé la théorie très très intéressante et tellement que ça a résonné en moi parce que je me disais effectivement c'est cohérent et ce serait logique ça expliquerait pourquoi on a tel comportement dans notre vie actuelle pourquoi il y a tant de différences entre les personnes parce que bah oui toute l'humanité n'est pas forcément calée sur le même cycle imaginons moi peut-être que moi j'en suis à mon troisième cycle par exemple et Cédric il est peut-être à son quatrième cycle et puis ma mère elle en est qu'à son deuxième cycle vous voyez donc c'est pour ça qu'on a ces différences et ces incompréhensions parfois parce qu'on n'est pas tous dans le même cycle et ça expliquerait aussi pourquoi quand on rencontre quelqu'un avec qui ça match tout de suite et bien parce que peut-être que cette personne est dans le même cycle que celui dans lequel vous vous trouvez vous voyez je suis sûr que derrière votre écran vous dites ah ouais c'est pas bête ce qu'il dit c'est logique alors comme je vous l'ai dit c'est pas une vérité absolue c'est une théorie mais je trouve que c'est une théorie qui est jolie et qui tient bien la route en plus allez troisième et dernière question qui est aussi très intéressante puisqu'on m'a demandé comment est-ce que j'ai appris la magie la sorcellerie celtique enfin la sorcellerie celtique ce que j'appelle sorcellerie celtique c'est la sorcellerie européenne traditionnelle la médiévale c'est-à-dire celle qui est pleine de clichés donc c'est-à-dire la sorcière avec son balai son chat noir son grimoire ses potions et qui finit brûlée sur un bûcher voilà vraiment la sorcière de Salem celle qu'on connaît tous et bien au risque de vous faire rire je vous l'avais déjà expliqué mais ça a commencé très jeune dans ma vie les manifestations puisque ma première manifestation j'avais entre 6 et 7 ans donc très très clairement à cette époque convient de pas me dire que j'étais sataniste pour la simple et bonne raison qu'à 6-7 ans je suis désolé on est un gamin j'avais pas de carte j'avais rien du tout donc je vois pas comment j'aurais pu invoquer qui que ce soit ou quoi que ce soit à cet âge là qu'on soit bien d'accord mais à cause de ces manifestations que j'ai vécues plus tard en grandissant vers l'âge de 13-14 ans j'ai commencé un petit peu à chercher ma voix et j'ai commencé ma voix de façon la plus classique et traditionnelle tout d'abord par les influences religieuses de ma famille à savoir la branche protestante donc j'ai suivi ma maman donc c'est pour ça que j'ai été converti entre guillemets pleinement au protestantisme puisque j'ai reçu le baptême d'eau j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit alors s'il y a quelques protestants sur ma chaîne vous savez de quoi je parle quand je parle du baptême du Saint-Esprit c'est pas le sujet dans cette vidéo j'en parlerai peut-être lors d'une prochaine vidéo mais voilà sachez juste que le baptême du Saint-Esprit chez les protestants c'est quelque chose de très important parce qu'en fait il y a deux baptêmes il y a celui d'eau donc où on vous immerge complètement dans l'eau comme Jésus l'enseigne dans la Bible quand il baptisait Jésus lui-même qui s'est fait baptiser d'ailleurs quand les baptêmes se faisaient dans le Jourdain on faisait une immersion complète dans l'eau donc j'ai reçu ce baptême là par mon pasteur le pasteur du temple oui parce que chez les protestants il n'y a pas d'église on appelle ça des temples des temples alors ne voyez pas des colonnes des grands machins anti-égyptiens non un temple ça peut très bien être une grande salle voilà mais on appelle ça un temple et le baptême du Saint-Esprit on dit que c'est Dieu qui vous donne un cadeau et ce cadeau entre autres c'est le parler en langue et ce parler en langue et bien c'est un parler qui est une sorte de connexion directe entre vous et Dieu et ce parler il est cette langue est totalement inconnue et incompréhensible des forces démoniaques c'est à dire que lorsque vous avez besoin de parler à Dieu de façon directe un petit peu comme une espèce de numéro d'urgence quand vous avez besoin de parler à lui directement naturellement quand vous allez être dans vos prières le parler en langue va se manifester et vous allez pouvoir discuter directement avec Dieu tout en étant parfaitement protégé de toute attaque démoniaque parce que voilà rien ne sera compréhensible il n'y a que vous et Dieu qui pouvez le comprendre c'est très c'est très ésotérique mais voilà autant vous l'expliquer simplement en plus vous savez les tensions entre catholiques protestants l'un il croit à ça l'autre il ne croit pas à ça et puis ils ne sont pas capables de discuter ils sont toujours en train de se foutre sur la tronche alors que c'est tellement plus simple de discuter calmement et d'exposer les croyances de chacun enfin bon bref on s'en fiche et donc je vous disais j'ai d'abord suivi donc la branche protestante et puis il y avait certaines choses dans l'église qui me plaisaient enfin dans l'église dans la religion en règle générale il y avait des choses qui ne me plaisaient pas et entre autres quand on m'a dit qu'il fallait que je lise ma bible et que tout tout ce dont j'avais besoin se trouvait dans la bible et qu'il fallait que je prenne pour argent comptant ce qu'il y avait dans la bible et que chaque mot était important parce que c'était la vérité ok bon bah pas de problème moi vous me dites ça je lis ma bible et tout ce que je lis je le prends pour argent comptant sauf que le problème c'est que je maîtrise relativement bien le français et moi il y a il y a certaines choses qui sont écrites et qui me dérangent et j'ai demandé à mon pasteur j'ai commencé à poser des questions apparemment pas les bonnes questions puisqu'il a été extrêmement gêné à tel point qu'il m'a fait comprendre que je représentais une menace pour les autres frères et sœurs de l'église et que ma place du coup ne serait pas dans l'église oui je vous jure c'est véridique l'église elle-même qui m'a chassé bah oui mais en même temps un exemple tout bête mais vous prenez dans la bible genèse chapitre 3 quand Dieu créa Adam donc on sait qu'après il va créer Ève en prenant une côte d'Adam etc etc et quand Adam se tourne vers Ève Adam a une phrase qui m'a toujours posé un gros problème il va se tourner vers Ève il va lui dire tu seras cette fois femme de ma chair etc pourquoi Adam il dit à Ève tu seras cette fois si Ève est la première femme de la création il n'a pas à dire cette fois si il dit cette fois si il y en a eu une autre avant non je ne sais pas c'est cohérent bon voilà et il y a plein de petites choses comme ça ma bible je la connais par coeur je l'ai lu en entière je la connais par coeur c'est pour ça quand on me traite de satanisme ça me fait doucement sourire parce que je peux vous citer n'importe quel versaire et il y a plein de choses comme ça et à force de poser des questions voilà j'ai compris que la religion en fait c'était quelque chose qui avait été créé surtout par les hommes pour certainement prendre du pouvoir sur d'autres hommes etc et faire des sujets de guerre donc je suis allé chercher ma branche ailleurs je suis allé chez les bouddhistes je suis allé chez les taoïstes j'ai fait un tour aussi chez les catholiques je me suis dit tiens peut-être que les catholiques sont un peu différents des protestants ça expliquerait pourquoi ils sont toujours en guerre donc je suis parti voir les catholiques parce que j'ai ma famille côté germanorrus qui est protestante et orthodoxe parce que j'ai aussi des grecs dans la famille et de l'autre côté famille paternelle où ils sont très catholiques donc du coup j'avais les trois religions à la maison donc pour moi c'était facile de pouvoir accéder aux trois bon les trois ont le même problème il y a des incohérences de partout donc chrétienté je me suis dit allez next les bouddhistes il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient chez les bouddhistes j'aime beaucoup la mentalité j'aime beaucoup la philosophie mais ça répondait pas encore tout à toutes mes attentes et toutes mes questions mais ça y répondait quand même pas mal donc je me suis dit c'est peut-être pas encore le bon truc donc je suis allé voir chez les taoïstes bon taoïstes c'était on se rapprochait les taoïstes sont très branchés nature très philosophique très élément etc etc donc déjà on commençait à s'approcher un petit peu mieux de ce en quoi je crois et de ce voilà des questions que j'ai et puis un jour à la télé je tombe c'est pour ça que je vous ai dit que ça va vous faire rire un jour je tombe à la télé sur la série Charmed et là ça a été le déclic parce que du haut de mes 13 ans 13-14 ans je découvrais la sorcellerie et tout et là je vous jure ça a été mais un déclic complet c'est à dire que cette série je l'ai vraiment suivi mais comme un truc pédagogique c'est à dire que pour moi c'était pas juste trois sorcières machin qui combattaient des démons une série un peu un peu un peu pour ados non pour moi c'était vraiment un truc mais hyper sérieux quoi quand Charmed passait c'était mon rituel fallait faire un silence complet je prenais des notes sur les formules sur les informations des démons etc etc parce que moi à l'époque internet n'était pas autant répandu qu'aujourd'hui c'est à dire que moi internet je l'ai eu très tard je l'ai eu quand j'ai eu mon premier appartement à l'âge de 18-19 ans quand même voilà donc ça il y a il y a quelques années il y a une quinzaine d'années et donc ce que je faisais en revanche je m'étais acheté des livres je m'étais acheté beaucoup de livres pour me renseigner et fait exprès tout ce que je trouvais dans les livres coïncidait mais complètement avec ce que la série me présentait et j'étais allé voir sur quelques forums de mon collège j'avais eu accès j'allais voir un petit peu des forums et j'avais lu plusieurs commentaires qui disaient que la série Charmed était basée alors les trois premières saisons tant que Prue Piper et Phoebe les trois premières sœurs originales les trois premières saisons parlaient vraiment de la tradition Wiccan donc la Wicca je vous rappelle rapidement ce que c'est c'est un mouvement comment on pourrait dire pro-religieux je vais me faire taper sur les doigts partout les Wiccans mais c'est un mouvement New Age qui a été instauré dans les années 60 à peu près c'est pas très très clair on est entre années 50 et 70 vous voyez donc on a un palier de 20 ans à peu près mais c'est quelque chose de très récent et la série Charmed reposait donc les trois premières saisons sur l'enseignement de la vraie magie de la vraie sorcellerie traditionnelle etc et quand j'ai lu ça en plus de mes livres que ça coïncidait tout je me suis dit bah bingo quoi c'est la série va être entre guillemets mon mentor et donc je suivais ma série assidûment tout ça et puis voilà et j'ai voulu du coup m'auto-initier à travers les livres à travers tout tout ce que je pouvais trouver et puis comme je vous l'ai dit ces fameuses choses que j'avais déjà en moi et qui résonnaient en moi c'est-à-dire que lorsque j'entendais des informations sur des démons sur des créatures sur des formules des rituels il y avait des choses qui résonnaient vraiment profondément en moi et je me disais ouais ça me parle ça me parle c'est cohérent par rapport à ce que j'ai noté dans la Bible c'est cohérent par rapport aux recherches que j'ai pu faire chez les bouddhistes chez les taoïstes chez ceux-ci chez cela c'est cohérent par rapport aux manifestations que j'ai pu vivre moi personnellement etc enfin vous voyez ce que je veux dire et je me suis constitué mon propre livre des ombres mentale dans lequel voilà tout tout coïncidait et tout concordait et c'est comme ça que je me suis auto-initié et puis bien sûr avec le temps après quand j'ai eu accès à internet quand j'avais quand j'ai eu un salaire aussi qui me permettait d'acheter des livres un petit peu plus sérieux de faire mes recherches etc etc et puis aussi par mes propres pratiques parce que le principe de la magie c'est il y a une base théorique très importante mais il y a une base pratique aussi qui doit être tout aussi importante et petit à petit en fait j'ai commencé par la sorcellerie et je m'en suis détaché pour atteindre vraiment la pratique de la magie parce que sachez que magie et sorcellerie ce sont deux choses qui sont vraiment très opposées on les met souvent ensemble mais pourtant elles sont très opposées c'est à dire que la sorcellerie a besoin d'outils elle a besoin de support elle a besoin de choses alors que la magie non la magie c'est l'expression du talent que l'on possède personnellement sans support sans rien voilà et malgré que je garde quand même tous mes accessoires parce que ça a plus une valeur une valeur sentimentale et puis pour les vidéos c'est quand même plus sympa de vous mettre plein de choses sur la table de vous faire un bel hôtel parce que ça vous met dans l'ambiance plutôt que juste prendre un papier un stylo on fait 2-3 rimes et puis voilà ce serait moins enivrant avouez-le donc voilà comment est-ce que j'ai commencé la magie allez j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions je sais pas vous ah ouais quand même 37 minutes j'ai trouvé que le sujet était passionnant j'ai pris beaucoup de plaisir à vous l'expliquer j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à vous donner mon avis et vraiment c'était ouais c'était enrichissant puis ça m'a fait du bien de me replonger aussi dans des souvenirs comme ça parce que c'est vrai le temps passe et on a tendance comme ça bah voilà maintenant c'est acquis c'est dans les mœurs c'est vous voyez par exemple je me lève le matin je me mets derrière mon bureau je regarde les commentaires je regarde les vidéos je range je fais ceci je fais cela je prépare mes vidéos c'est tellement tout acquis en fait qu'on perd un petit peu avec le temps cette notion de magie justement et la magie avant tout c'est le fait de pouvoir s'émerveiller sur plein de choses c'est le fait de s'émerveiller sur la nature vous prenez par exemple deux minutes pour juste admirer la nature c'est magique alors bien sûr il faut aimer la nature tout est lié on a une relation de cause et effet vous ne pouvez pas pratiquer la magie la sorcellerie n'importe quoi vous ne pouvez pas avoir une pratique spirituelle si celle-ci n'est pas en accord avec vos valeurs et avec vos croyances c'est comme si je ne sais pas moi vous faites un gâteau mais sans y mettre votre coeur sans y mettre votre passion sans y mettre votre envie de faire plaisir pour les personnes qui vont le manger votre gâteau il aura suivi une recette mais par contre est-ce qu'il sera bon est-ce qu'il sera bien réussi vous aurez suivi bêtement la recette par contre après la qualité du gâteau est-ce qu'il pourra rivaliser avec quelqu'un qui aura fait un gâteau en y mettant tout son coeur toute sa passion tout son talent tout son acharnement son entêtement son voilà il n'aura peut-être pas la même tête et il n'aura peut-être pas le même goût non plus allez c'est pas mal là il me reste quoi si je peux en boire encore une petite gouttelette allez c'est pas mal comme ça allez je vous propose maintenant de passer donc à notre petite séance de tasser au Mansi bah du coup je suis désolé mais la vidéo reste de faire encore une heure je suis désolé pourtant vous avez vu j'ai mis tout mon coeur à être organisé à faire un truc bien mais non 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 je n'arriverai pas je n'arriverai pas donc j'abandonne j'abandonne le temps à raison de moi il y a une petite rectification il y a une petite rectification que je voulais faire avec vous la semaine dernière je me suis fait flic à tourner ma tasse et à la jeter ensuite sur ma soucoupe et du coup j'en ai mis partout sur mon tapis mais non en fait je me suis embêté pour rien parce que c'était tellement plus simple de remuer la tasse de mettre la soucoupe par dessus et de retourner tout le bordel et ça aurait évité d'en mettre de partout ça aurait été plus simple donc je vous rappelle le principe vous avez eu le temps de boire votre thé tranquillou là il faut je ne sais pas si vous allez voir il faut que il nous reste non vous n'allez pas bien voir mais il faut qu'il nous reste un tout petit peu il faut ouais si on le voit un petit peu il faut qu'il nous reste un fond de liquide dans la tasse pour qu'on puisse bien tourner nos feuilles n'oubliez pas donc vous êtes prêts on y va allez on tourne donc notre tasse comme je vous l'ai dit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'accord bon là j'amplifie pour bien que vous voyez le mouvement mais on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre traditionnellement on dit qu'il faut tourner trois fois maintenant vous êtes libre de tourner votre tasse autant de fois que vous voulez moi ce que je peux vous conseiller je ne sais pas si je vous l'ai dit la semaine dernière je ne m'en peux plus c'est de faire un petit silence et de vous concentrer sur votre tasse et de lui envoyer soit là ou les questions que vous avez et dont vous aimeriez les réponses ou alors si vous n'avez pas de questions particulières pensez à rien et laissez la tasse décider pour vous de ce qu'elle vous enverra comme message tout simplement allez donc je propose de faire ce petit silence on se concentre sur notre tasse allez on y va donc on tourne un petit coup enfin trois petits coups bon là j'en suis à plus que trois petits coups on met la soucoupe comme ceci ça évitera d'en mettre de partout pour plus de prudence quand même je me retirerai de mon bureau comme ça au pire si ça coule ça coulera sur le carrelage et on y va on retourne la tasse hop j'ai bien fait voyez ça a bien coulé sur le carrelage on tapote rappelez-vous deux trois fois sur la tasse et on va pouvoir maintenant passer à l'interprétation donc vous retirez votre tasse délicatement la soucoupe du coup on n'a plus besoin vous pouvez la virer hop et je vous propose de me retrouver tout de suite je vais vous changer d'angle afin qu'on puisse avoir accès à la tasse allez à tout de suite allez les amis donc on se retrouve pour notre interprétation de la tasse j'en ai profité aussi hors caméra pour nettoyer les cochonneries que j'avais faites par terre si vous voulez réaliser l'exercice je vous propose de prendre une petite feuille de papier et un stylo afin de noter alors soit vous pouvez vous amuser aussi à dessiner les formes que vous voyez si par exemple vous voulez laver votre tasse que vous ne voulez pas la laisser sécher pendant une semaine et que vous voulez travailler sur les symboles vous pouvez très bien un petit peu dessiner plus ou moins les symboles qui vous font penser et puis plus tard voir à quoi ils vous font penser donc on va tout d'abord analyser la tasse donc je vous rappelle le principe tout ce qui est ici au niveau de la couronne supérieure de la tasse ce sont tous les éléments qui vont arriver là dans les prochains jours on parle de 2-3 jours tout ce qui est sur la couronne moyenne de la tasse on est sur des événements qui sont plutôt dans la semaine courant de la semaine et tout ce qui se trouve au fond de la tasse on va plutôt parler soit de plusieurs jours plusieurs semaines voire pourquoi pas un mois complet on est sur un avenir un petit peu plus éloigné je vous rappelle également le principe que la hanse de la tasse représente le consultant et la position que vous avez par rapport à ça parfois il y en a comme je vous l'ai dit la semaine dernière il y en a qui vont diviser la tasse et puis la partie gauche va représenter le yin la partie droite va représenter le yang ça c'est selon vos croyances vous n'êtes pas obligés de l'adopter je vous donne 2-3 trucs moi ce que j'aime bien dire c'est que par rapport aux consultants j'aime bien diviser la tasse en deux et me dire que toute la partie qui est à droite concerne l'avenir et toute la partie qui est à gauche me fait penser au passé et la hanse va tracer une sorte de ligne droite qui va être notre ligne du présent je vous rappelle le principe ce qui est important de faire en tout début avant de se lancer dans des interprétations etc d'essayer de voir des images ou quoi que ce soit vous allez d'abord analyser votre tasse et voir ce que vous ressentez c'est à dire est-ce que vous ressentez du bien-être quand vous voyez l'intérieur de la tasse ou au contraire est-ce que c'est un gros bordel est-ce que c'est chaotique est-ce que c'est plutôt au contraire serein enfin déjà voilà listez un petit peu tous les ressentis que vous avez lorsque vous voyez votre tasse moi qu'est-ce qu'on pourrait dire là sur ma tasse et bien le premier ressentiment que j'ai c'est que donc on va partir avec ma méthode à savoir que je divise la tasse en deux et que tout ce qui est à gauche appartient au passé et tout ce qui est à droite appartient à l'avenir donc du coup dans un premier temps je vois que tout ce qui est passé on est plutôt sur quelque chose de relativement propre je ne sais pas si vous voyez on a juste un petit élément ici et un autre élément là mais dans l'ensemble tout est relativement propre il n'y a rien c'est plutôt branché sur l'avenir où ça a l'air un petit peu plus alors je ne dirais pas forcément chaotique mais je dirais quand même qu'il y a beaucoup d'éléments déjà je ne sais pas si vous allez le voir sur je vais essayer de vous mettre sur le même angle que moi mais le premier truc qui me frappe les yeux c'est que ici j'ai l'impression de voir un carré j'ai l'impression que les feuilles forment un gros carré donc on va se le noter un carré et je vais plus ou moins dessiner la forme d'un carré qui n'est pas complète parce qu'on voit qu'ici c'est cassé qu'il manque un bout on n'a que trois faces sur quatre donc je vais faire une espèce de carré mais à trois faces ça pourrait nous faire penser aussi à un C alors je suis désolé mon dessin il ne ressemble à rien voilà donc ça pourrait pourquoi pas être un C être un crochet une parenthèse peut-être que ça peut nous dire pour l'avenir qu'il y a des choses qu'il va falloir peut-être que je contienne que je contienne mais en même temps que je laisse libre parce qu'on peut voir ici quand même que les feuilles ont vraiment une délimitation alors je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran ouais si on le voit quand même vous voyez on a vraiment cette délimitation ici et puis ici ça fait quand même une ligne qui est vachement droite et puis ici ça repart aussi mais on a des choses comme ça qui surgissent de ce carré donc peut-être que dans l'avenir on est en train de me dire que je vais devoir plus ou moins contenir certaines choses tout en les laissant libres c'est-à-dire qu'il va falloir que j'ai une main dessus que je contienne certaines choses que je maîtrise certaines choses mais que je ne cherche pas non plus à totalement les contrôler au risque de les étouffer de les enfermer de les emprisonner il faut que je laisse libre quand même donc ça peut être une première interprétation là je ne rentre pas dans le détail d'accord on fait dans les grandes lignes pour le moment l'autre symbole que je vois qui lui appartient au passé alors pareil je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra mais moi ici ça me fait vraiment penser à une paire de lèvres je vous jure ici on a la petite forme du coeur de la lèvre supérieure ici on a la jonction entre les deux lèvres et puis ici on a le bombé de la lèvre l'arrondi ça me fait vraiment penser à une paire de lèvres qu'est-ce que des lèvres pourraient nous indiquer sur le passé donc là je vais lister lèvres lèvres et je vais plus ou moins dessiner la forme que je vois voilà qu'est-ce que des lèvres pourraient nous dire sur le passé et bien peut-être que les lèvres me parlent ici soit de choses qui ont été dites ou de non-dites peut-être peut-être que ça peut nous parler de secrets parce que regardez en plus par rapport à ce que je vous disais les lèvres ne sont pas sur la couronne supérieure mais elles sont sur la couronne moyenne de la tasse donc ça pourrait nous parler d'un passé qui est un petit peu plus éloigné un passé qui n'est plus très proche peut-être que ça peut nous parler ici voilà de rumeurs de choses qui ont été dites de médisances ou de calomnies sur un aspect négatif mais ça peut aussi nous parler peut-être de secrets de secrets du passé alors pourquoi une paire de lèvres sortirait ici et bien peut-être que je vais découvrir un secret avenir parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la tasse et au mansi c'est vraiment pour faire de la divination donc tout ce qui sort dans le passé a automatiquement une connexion dans le présent et dans l'avenir donc là ça pourrait me faire dire par exemple que je vais peut-être apprendre un secret découvrir un secret avoir une révélation quelqu'un qui va me dire quelque chose peut-être que ça peut être une conversation parce que regardez on a une espèce de forme comme ça qui touche les lèvres comme si alors moi ça me fait penser j'y vois pas une forme particulière quoique quoi que quoi que quoi que quoi que regardez je sais pas si vous allez le voir non il veut pas me faire le focus bon on voit une espèce de papillon regardez là on pourrait avoir la tête avec la pointe les ailes de chaque côté ici on a son corps et on pourrait avoir sous la lèvre son autre l'autre aile qu'est-ce qu'un papillon pourrait nous dire avec la lèvre et bien peut-être que le papillon est le symbole de la transformation de l'évolution donc peut-être que je vais apprendre un secret ou avoir une conversation en lien avec le passé mais une conversation ou un secret qui va me permettre d'évoluer sur quelque chose qui va me permettre de transformer quelque chose peut-être que c'est un secret important que je vais découvrir et qui va me permettre et bien par exemple de faire le deuil d'une situation passée ou en finir avec par exemple moi je sais pas un quiproquo vous voyez ça peut être quelque chose dans ce style là peut-être surtout que là quand on regarde tout le reste quand même il n'y a que ça qui apparaît ici honnêtement j'y vois pas grand chose pour le coup j'y vois vraiment une feuille mais peut-être que la feuille peut elle-même être le symbole en plus on a la feuille qui regardez elle ne touche pas complètement la paroi je sais pas si vous allez voir regardez j'arrive à passer le stylo en travers elle ne touche pas complètement la paroi elle pointe elle pointe quelque chose et quand on regarde la direction qu'elle pointe elle pointe hop si je me mettais dans le champ ça serait mieux elle pointe quelque chose qui est en direction du carré justement le carré fantabuleux non rien à voir je n'ai rien à voir donc je vais quand même me dessiner une feuille qu'est-ce que la feuille pourrait nous dire et bien la feuille alors pareil il faut faire appel à votre imagination et votre intuition c'est comme le test d'Aurore Char chacun va y voir quelque chose ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai raison et vous qui avez tort ou l'inverse non ça veut dire que moi je vais voir ça et vous vous voyez autre chose parce qu'on a deux esprits différents et qu'on voit tous les deux deux choses différentes donc pour moi la feuille ça pourrait me faire penser à quoi la feuille tout de suite sans réfléchir ça aussi c'est très important dans la tasséomancie comme dans les cartes comme dans plein d'autres choses d'ailleurs mais le premier truc qui vous vient à l'esprit il faut que vous le gardiez parce que ça va être pas la vérité mais ça sera votre vérité donc pour moi la feuille tout de suite je vois comme le symbole qu'il y a sur les arbres vraiment la feuille de l'arbre et la feuille de l'arbre c'est quoi ? c'est une évolution dans le temps elle grandit au printemps elle atteint son apogée en été elle commence à se flétrir à l'automne pour finir par tomber et mourir en hiver avant de recommencer donc du coup la feuille pourrait nous parler quoi ? et bien du cycle du cycle de la vie peut-être que là surtout que je vous rappelle avec la hanse si on redivise on est sur la couronne supérieure de la tasse et on voit la feuille qui est sur la couronne supérieure et qui est quand même assez proche du consultant qui est assez proche de moi donc du coup est-ce que ça pourrait nous dire que je suis à l'heure actuelle dans ce cycle de vie dans ce cycle d'évolution comme une feuille alors est-ce que je suis au niveau du printemps est-ce que je suis au niveau de l'été de l'automne l'hiver je ne sais pas je ne sais pas mais ça peut nous parler ici pourquoi pas d'un cycle d'un renouveau de quelque chose qui va se renouveler qui va se terminer mais pour redonner vie à nouveau sur une nouvelle floraison sur quelque chose de nouveau peut-être et en plus pour le coup ça serait vachement cohérent parce que c'est un peu ce que je vis en ce moment un peu beaucoup même allez maintenant on va regarder on va essayer de s'attarder un petit peu plus sur le côté à venir qui est quand même très broussailleux quand on regarde il y en a un petit peu de partout on peut voir tout et n'importe quoi là par exemple vous voyez alors moi c'est ce que je vois c'est ce que je vois mais ici je vais essayer de vous l'approcher je ne sais pas sinon il ne veut toujours pas me faire le focus ici je vois une chauve-souris vous voyez regardez ces deux petites oreilles ici avec ces petites ailes là ça me fait vraiment penser il y a une chauve-souris alors moi la rata piñata enfin la chauve-souris pardon la rata piñata c'est le nom de la chauve-souris qu'on donne que les enfin c'est vraiment un mot typique du sud pour ceux qui sont du sud ils ont reconnu oui parce que de base je suis niçois donc j'ai encore quelques expressions parfois qui restent mais donc la rata piñata pour moi c'est pas un bon c'est pas du tout un bon symbole il y en a beaucoup qui vont l'associer à la chasse à des choses nocturnes à l'instinct à l'intuition etc qui vont plutôt l'associer à des choses positives moi je vous cache pas que j'ai eu deux expériences avec des rata piñata et deux très mauvaises expériences que je vous raconterai je vous les ai peut-être racontées d'ailleurs dans les comment ça s'appelle dans les histoires de fantômes mais de matin en fait on a eu donc une chauve-souris qui était dans la maison et quelques heures après il arrivait une catastrophe mais quand je dis une catastrophe on n'est pas sur sur la petite catastrophète non on est sur sur la bonne grosse la bonne grosse tuilasse quand même vraiment donc c'est vrai que instinctivement la chauve-souris pour moi ça me fait pas penser à un bon présage et surtout que la chauve-souris se trouve ici sur la couronne supérieure de la tasse donc c'est un événement quand même qui est assez proche donc j'espère que c'est pas un mauvais événement parce que je vous jure je vous fais une vidéo juste pour ça pour vous dire vous vous souvenez la chauve-souris dans la tasse et bien j'avais raison mais essayons de ne pas être négatif peut-être que la chauve-souris veut effectivement me signifier que dans un avenir proche en plus quand même elle est assez proche de l'anse donc peut-être que c'est pour me signifier que je vais devoir faire appel à mon intuition à mon instinct à mon instinct comment on pourrait dire c'était pas protecteur que je voulais je retrouve pas mon mot ça m'énerve bon c'est pas grave ça reviendra la chauve-souris ça peut être le symbole de tout ce qui est nocturne tout ce qui est associé alors la nuit par extrapolation ça pourrait nous dire des choses qui sont rattachées au savoir à la connaissance des choses qui sont cachées des choses mystiques la chauve-souris en plus c'est un animal parfois qui peut faire un petit peu peur mais si on va encore plus loin par extrapolation on pourrait dire que la chauve-souris c'est aussi l'animal quand même mythique de Batman et Batman qui est-il et bien c'est un justicier de la nuit c'est quelqu'un qui fait la justice qui chasse le mal justement et qui se sert de son image qui souffre de certains clichés pour faire peur à ses ennemis afin de rétablir la justice la vérité la lumière peut-être ça va peut-être vous faire sourire ce que je suis en train de vous dire mais rien n'est stupide sachez-le n'ayez jamais peur de penser ou de dire quelque chose même si ça vous paraît ridicule non il n'y a rien qui est ridicule si ça a du sens pour vous alors ça a du sens tout court donc chauve-souris on va se la mettre quand même la rata pignata voilà donc la rata pignata j'avais vu aussi j'avais vu attendez j'avais vu un poisson voilà ici je voyais un poisson je ne sais pas si vous allez le voir un petit poisson en plus on le voit bien de dos on le voit nager là on voit par exemple son arête dorsale on le voit ici ça me fait un peu penser à une carpe koi vous savez ces gros poissons rouges là japonais une carpe koi comme ça qui nage donc son arête dorsale tout son corps là et puis sa queue comme ça qui forme une petite virgule donc le poisson qu'est-ce que ça pourrait nous signifier et bien le poisson en plus regardez le poisson il est quand même il est super proche il est vraiment collé à moi le poisson si on se fie au leu normand le poisson ça nous parle ici d'argent ça nous parle en plus là il nage bien dans sa petite haute tranquille il n'a pas du tout l'air ni anxieux ni apeuré il n'y a pas d'ennemis autour de lui en plus on a regardez si je tourne par rapport à l'anse on a ce poisson qui se tourne vers l'avenir donc est-ce que ça pourrait me dire que alors c'est plutôt de l'avenir quand même éloigné parce que regardez on n'est ni sur la couronne supérieure ni sur la couronne moyenne mais on est plutôt sur le fond de la tasse donc sur un avenir un peu plus éloigné est-ce que ça pourrait nous dire que je vais avoir une rentrée d'argent peut-être de l'argent qui va arriver qui est en train d'arriver qui est en cours qui suit comme ça son petit cours d'eau et qui va arriver qui va transiter et qui va rentrer dans ce fouillis pourquoi pas ça pourrait nous dire ça j'avais vu aussi une autre forme qui m'avait frappé l'esprit elle est passée où je ne la vois plus je ne la vois plus j'aurais dû vous en parler tout de suite quand je la voyais et ben et ben et ben et ben c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave je ne la vois plus ouais non je ne la vois plus je sais que ça ne devait pas être important pareil si vous avez comme ça des symboles qui vous apparaissent et puis que vous ne retrouvez plus ce que c'était pas important tout simplement donc vous prenez pas la tête à essayer de le retrouver à essayer de 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 forcer les yeux pour deviner quelque chose non ça veut pas ça veut pas tant pis ici alors ça va vous paraître drôle mais moi je vois ici là je vois une espèce d'hippocampe oui je sais c'est marrant mais là en fait je vois sa tête avec son petit museau sa petite collerette son corps qui est bien arrondi comme ça avec sa queue je vois vraiment un hippocampe ici alors pareil l'hippocampe qu'est-ce que ça pourrait nous parler et ben c'est un animal quand même qui est assez mythique on le surnomme le petit cheval de mer le cheval le dragon de mer je ne m'en rappelle jamais je crois que c'est le cheval oui c'est le cheval de mer qu'on surnomme l'hippocampe mais l'hippocampe c'est le symbole de quoi et ben par définition pour moi l'hippocampe c'est quelque chose qui est à la fois fragile et fort qui ne paye pas de mine parce qu'un hippocampe ce n'est pas très gros ça fait quoi ça fait 10, 15, 20 centimètres maximum ce n'est pas très grand donc c'est quelque chose à la fois de très fragile mais à la fois qui a une très grande force qui fait son petit bonhomme de chemin qui en plus l'hippocampe a la particularité quand même c'est la seule race ou c'est l'homme qui porte les bébés donc ça pourrait nous parler ici de choses qui sortent du lot qui sortent de la vie des choses qui sont originales des choses qui ne rentrent pas dans le moule qui ne sont pas dans les conventions classiques qui voilà qui sont un petit peu anarchiques ça pourrait être le thème d'ailleurs parce que quand on voit le reste des feuilles c'est quand même assez le bazar c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a ce carré qui sort parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont à contenir il y a des choses un peu claires qui ressortent mais il y a des choses qui sont un petit peu plus floues et c'est aussi le reflet parfait je trouve de ma vie à l'heure actuelle c'est-à-dire que là pour mon avenir il y a des choses que je souhaite il y a des choses qui sont cadrées que je voudrais mettre en place mais en revanche il y a des choses qui sont vraiment très floues et sur lesquelles je ne sais absolument pas voilà ce qui va ce qui va arriver tout simplement donc par conséquent c'est vrai que j'ai du mal à me projeter à long terme parce que moi-même dans ma tête c'est flou donc automatiquement mon avenir est lui-même flou puisque n'oubliez pas quelque chose c'est que certes il y a des choses qui sont écrites par lesquelles on doit à tout prix passer mais en revanche vous restez maître de votre destin c'est-à-dire que votre destination est écrite mais le chemin que vous pouvez emprunter lui il vous appartient complètement un exemple tout bête il est écrit que vous devez aller à Paris vous pouvez très bien faire un direct en prenant l'autoroute et traverser le plus droit possible ou alors vous pouvez décider de descendre sur la côte d'Azur remonter par la côte bordelaise puis la côte bretonne avant de redescendre sur Paris enfin vous voyez ce que je veux dire la destination est écrite mais le chemin que vous pouvez emprunter lui il vous appartient et effectivement mon chemin pour le moment j'ai du mal à le visualiser parce que il y a des choses qui sont importantes mais sur lesquelles j'ai du mal à me projeter parce qu'il n'y a rien de concret et puis voilà moi je suis quelqu'un qui suis assez terre à terre dans certains trucs c'est à dire que quand les choses ne sont pas posées quand elles ne sont pas cadrées quand il n'y a rien de concret et de palpable si pour moi ce n'est ni réaliste ni réalisable du coup j'ai beaucoup de mal à me projeter et je trouve que ça ressemble vachement bien parce qu'effectivement il y a des choses que je dois contenir que je dois cadrer mais je dois laisser libre et bien à l'imprévu et peut-être que la chauve-souris c'est ce symbole-là aussi ça peut être le symbole de l'imprévu accepte l'imprévisible accepte de ne pas tout maîtriser parce que mon carré n'est pas parfait il n'a que trois faces donc accepte que les choses peuvent sortir mais aussi qu'elles peuvent rentrer dans ton carré et que tu ne peux pas tout maîtriser ça pourrait être le conseil aussi pourquoi pas voilà donc mes chers amis pour cette première interprétation réelle interprétation de notre Tasseo Mansi allez mes chers amis c'est tout pour cette vidéo qui comme vous pouvez le voir a été plus courte que la dernière puisqu'elle ne fait que une heure trois on est dans les temps j'espère que ça vous a plu franchement moi j'ai adoré faire cette vidéo parce que je l'ai trouvée vraiment enrichissante très passionnante et puis et puis les quelques messages que j'ai eu dans la tasse j'ai voulu vous les partager malgré que c'était un team plus ou moins mais pour vous montrer qu'effectivement certains symboles que vous pouvez projeter dans votre tasse peut aussi vous permettre de faire une analyse psychologique sur vous pour faire du travail perso donc vous voyez que la Tasseo Mansi c'est pas forcément que pour faire de la divination c'est un outil divinatoire avec lequel on va principalement travailler pour la divination mais avec lequel on peut aussi tirer certaines informations pour travailler sur soi et ça peut être un outil qui peut être vraiment remarquable intéressant ludique et puis surtout à partager entre amis parce que pour le coup c'est moins risqué que faire les cartes on peut très bien se retrouver entre amis boire le thé et puis tiens on peut là pour le coup s'amuser à lire dans la tasse de l'autre et puis faire un petit portrait ça peut être quelque chose qui peut être intéressant avec vos amis je viens de répéter deux fois peut-être bon c'est pas grave sur ce je vous embrasse tous très fort il me tarde d'être mercredi prochain on essaiera vous avez vu la première vidéo on survolait un petit peu pour avoir les bases aujourd'hui on est rentré un petit peu plus en profondeur et à chaque vidéo on rentrera de plus en plus en profondeur pour vraiment que vous puissiez maîtriser tout l'art de la Thèse Céomancie je vais bien sûr partager avec vous les différents symboles parfois que l'on peut retrouver dans sa tasse de thé avec leur signification de base c'est un peu comme qu'est-ce que je pourrais vous dire comme le tarot le tarot par exemple le 10 de coupe il veut dire quelque chose après vous pouvez très bien rajouter votre interprétation à vous mais de base il dit quelque chose c'est le même principe pour la Thèse Céomancie vous avez des symboles avec des choses qui ont été écrites de base mais vous pouvez très bien libre à vous de rajouter vos propres significations mais ça petit à petit ça se fera avec le temps on n'a pas fait Rome en un jour allez je vous embrasse tous très fort nous on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle tasse pour un nouveau thé et pour une nouvelle séance en attendant portez-vous bien et à très vite pour une prochaine vidéo gros bisous à tous pour une nouvelle séance pour une nouvelle séance à l' JULIE pour une nouvelle séance